Dans Culture Son, je parle très souvent des bouleversements engendrés par le numérique. Le monde se renouvelle à travers le web et les nouvelles technologies, pour le pire et pour le meilleur. Et la musique, évidemment, est aussi touchée par ces phénomènes. Et ça me passionne. Justement, on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau. J'ai envie de vous proposer deux épisodes consacrés à la blockchain dans la musique. La blockchain, c'est une techno qui pour beaucoup est révolutionnaire. Jusque là, on la connaissait surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Tout le monde a entendu parler du bitcoin. Mais le principe de la blockchain ouvre la voie à de nombreuses utilisations, y compris dans le monde de la musique. Pour ce premier épisode, on va se consacrer à une innovation technologique récente, le NFT, qui repose sur la blockchain et qui actuellement ébranle le domaine de l'art. Dites-vous que des artistes vendent des vidéos de quelques secondes, des images web ou même des gifs pour des millions de dollars. De simples tweets sont monétisés et placés aux enchères. En fait, la notion de propriété dans l'univers numérique est en train d'évoluer avec le NFT. Je vous préviens, c'est un gros morceau, mais c'est très intéressant. Je vous explique tout juste après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'émission, ça nous aide vraiment. C'est parti. Comme je vous le disais en introduction, on va aborder le thème de la blockchain à travers deux utilisations concrètes de cette technologie. Dans le prochain épisode, on se penchera sur la notion de contrat intelligent. Mais là, c'est les NFT qui vont nous intéresser. Mais avant de vous parler de NFT, il faut bien que je vous explique le principe de la blockchain en général. L'un ne va pas sans l'autre. Alors c'est parti. Pour faire simple, la blockchain, c'est une base de données qui contient les informations. On parle souvent de registres d'ailleurs, un cahier dans lequel on note des choses. On peut donc inscrire tout un tas de trucs dans cette base de données. Si c'est dans un cadre marchand par exemple, donc lorsqu'il y a une transaction entre un vendeur et un acheteur, eh bien on inscrira dans la blockchain qui est le propriétaire de telle chose, quand est-ce qu'il l'a achetée, etc. La base de données enregistre donc tous les mouvements et inscrit les dates. Ce qui est très intéressant, c'est que cette base de données a deux particularités. Premièrement, elle est décentralisée. Ça veut dire que les informations ne sont pas stockées dans un unique serveur appartenant à Amazon ou au VH par exemple. Là, c'est tous les utilisateurs qui participent à l'hébergement en tâche de fond sur leur ordinateur. C'est donc plus sécurisé, plus indépendant et plus transparent puisque tous les utilisateurs peuvent consulter les informations si la base de données est publique. Ça, c'était la première particularité. La seconde, c'est que les informations stockées sont infalsifiables. En fait, à chaque fois que des informations sont ajoutées dans le registre numérique, la base de données, la technologie va créer un bloc qui enregistre les nouvelles données. Et à chaque fois qu'on ajoutera d'autres informations, un nouveau bloc sera créé et il fera référence au précédent. Ça crée une chaîne de blocs successifs, ce qu'on appelle la blockchain. Il y a donc une traçabilité qui permet de savoir s'il y a eu une tentative de corruption des données, puisqu'on peut remonter la chaîne d'informations. Voilà le principe de la blockchain. Un grand registre qu'on partage à plusieurs et qui notifie et archive l'ensemble des actions successives qui sont effectuées. Petite parenthèse, pour illustrer mon propos, j'ai utilisé des extraits d'une vidéo du site Rue89 qui explique très bien et très rapidement en quoi consiste la blockchain. Je vous invite vraiment à la regarder, surtout si mon explication ne vous a pas paru claire. Le lien est dans la description. Maintenant qu'on a vu le principe de la blockchain, il est temps de découvrir son application au domaine de l'art et de la musique. Une des utilisations en vogue de la blockchain, c'est le NFT. C'est le cœur de l'épisode d'aujourd'hui. Le NFT permet de remettre la notion de propriété et d'authenticité au cœur du numérique. Parce que vous le savez bien, dans l'informatique, la norme, c'est plutôt de pouvoir copier et coller à l'infini des fichiers. On télécharge un morceau légalement ou illégalement, on en fait une copie en deux clics et les deux versions ont exactement les mêmes caractéristiques et la même valeur. On ne peut pas savoir d'où elles viennent ces deux MP3 qui sont strictement identiques, mais pas avec le NFT. Déjà, NFT signifie Non-Fungible Token. Pour simplifier les choses, imaginez qu'un NFT est un fichier numérique. En réalité, c'est un jeton, un token, qui va faire l'objet de transaction dans la blockchain. Mais ce n'est pas important dans notre cas, cette histoire de token, de jeton. Retenez qu'un NFT représente un objet numérique. Ça peut être n'importe quoi, un document Word, un film, une image au format JPEG, etc. Ça va ? Vous suivez ? Ok, on continue alors. La particularité du NFT, c'est qu'il est non-fangible. Il est unique. On ne peut pas le remplacer par un autre objet numérique qui aurait les mêmes caractéristiques. Pour être plus clair, je vais prendre un exemple inverse. La monnaie traditionnelle, les euros pour nous, c'est fongible. Pour payer ma baguette, quand je cherche de la monnaie dans ma poche, peu importe quelle pièce de 1 euro je sors si j'en ai plusieurs, ça revient au même. Le boulanger n'y verra aucune différence, puisque toutes les pièces ont la même valeur. Mais le NFT, lui, c'est comme une pièce unique. Elle n'est pas interchangeable avec une autre. Ça veut dire que mon NFT, s'il représente un MP3, eh bien ce MP3 est unique. Il y a un seul MP3 dans le monde qui ressemble à celui-là. Mais comment on le rend unique, justement ? Ah ! Eh bien, on va inscrire dans la blockchain, dans la base de données, des informations sur la source et la propriété de ce fichier audio. On va mettre dans l'ADN du fichier son origine et à qui il appartient. C'est ça qui le rend unique. Pour rendre tout ça un peu plus concret, prenons des exemples. Il y en a plein, puisque les NFT ont récemment inondé l'Internet. L'un des exemples les plus populaires, c'est le NBA Top Shot. La ligue de basket américaine propose une sorte de jeu de cartes à collectionner en ligne. En gros, on va acheter des packs de cartes qu'on va ensuite ouvrir. Et si on a de la chance, on aura peut-être une carte très rare. C'est comme les cartes Magic ou Pokémon, si vous voulez. Mais comme on est en 2021, NBA Top Shot, c'est pas exactement des cartes. C'est virtuel dorénavant. En fait, c'est des vidéos très courtes, que l'on peut regarder sur son ordinateur ou son téléphone, et qui mettent en scène une action mémorable lors d'un match. Un panier à trois points complètement fou, par exemple. Ils appellent ça des moments, des moments en français. Donc on achète des packs, et on collectionne des extraits de match, ces moments. Ces vidéos, vous pouvez en trouver des copies partout sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Donc, le match est diffusé à la télé, de toute façon. Il n'y a pas d'exclusivité d'accès. Mais la différence qu'ont ces moments de NBA Top Shot, c'est que ces versions de ces vidéos sont en NFT. Ça veut dire qu'on achète officiellement à la NBA ce bout de vidéo, et qu'on en a la propriété. C'est inscrit dans la blockchain. Bon, déjà le principe est chelou, on est d'accord. Mais là, ça va vraiment partir en vrille. Certaines vidéos sont plus rares que d'autres, on l'a dit. Elles existent en quantité très limitée. Alors, la ligue de basket a mis en place une marketplace, un marché. On peut acheter et vendre des moments, des NFT donc. Plus une vidéo est rare, plus la demande est élevée et le prix explose. Certains complètent leur collection, car ils sont passionnés, et d'autres essayent de faire de l'argent. Ça devient Wall Street. On spécule, on mise sur la prise de valeur d'une carte dans le futur. Et à chaque fois qu'une transaction est effectuée, elle est inscrite dans la blockchain. On sait à quel moment la vidéo a été achetée, à combien et qui en a la possession dorénavant. Rappelez-vous, chaque vidéo est unique. C'est inscrit dans son ADN. C'est le principe du NFT. Pour vous donner une idée, un moment ultra rare représentant un dunk de LeBron James a été vendu pour 200 000 dollars sur la plateforme NBA Top Shot. C'est hallucinant. Et ça ne s'arrête pas à la NBA. Le marché de l'art a aussi sauté sur le NFT pour commencer à valoriser des œuvres purement numériques. Vous connaissez probablement le même, le plus célèbre du web actuel, Nyan Cat. Mais si, c'est ça. Voyez que vous connaissez. Eh bien, le créateur de Nyan Cat a décidé de faire une version NFT de ce même et de la vendre. Évidemment, ça a marché. C'est parti pour 420 000 euros. Alors que Nyan Cat a été déjà vu et copié des milliards de fois. On peut le télécharger gratuitement en un clic, le détourner, faire ce qu'on veut. Mais un type a voulu avoir la propriété officiellement, être détenteur d'une version authentique. Et c'est les technologies NFT et blockchain qui permettent ça. Une autre vente complètement dingue a eu lieu récemment, le 11 mars. L'artiste Bipol, qui a l'habitude de créer des images ou des vidéos artistiques sur un ordinateur, a vendu une de ses œuvres en NFT pour la somme de 69 millions de dollars. Bipol avait déjà vendu des œuvres en NFT. Ça lui avait rapporté des millions, mais jamais ça n'avait atteint une telle somme. Faut dire que cette fois, il est passé par la fameuse boîte de vente aux enchères, Christie's. Et ça a plus que marché. L'acheteur, qui a donc dépensé 69 millions de dollars, recevra un JPEG. Et ça lui a coûté plus cher que certains Picasso ou Goya. Bipol est même devenu le troisième artiste vivant le plus cher du monde. Alors qu'il y a encore 6 mois, il n'avait jamais vendu une œuvre de sa vie. C'est parce que le NFT est apparu qu'il a décidé de s'y mettre. Bon, parlons enfin de musique. Honnêtement, les chiffres sont un peu moins impressionnants chez les musiciens que dans les arts graphiques. Faut dire que dans la musique, il y a moins cette notion d'exemplaire unique. On va plutôt proposer des éditions limitées. Et c'est exactement ce qu'ont fait des gens comme le rappeur Tory Lanez, Mike Shinoda de Linkin Park ou encore le DJ Steve Aoki. Certains ont accompagné l'édition NFT d'un morceau avec de la vidéo, d'autres avec des artworks ou des sons inédits. On est vraiment proche d'une version collector d'un album ou d'un single, mais dans le monde numérique. À chaque fois, le nombre de NFT disponibles est illimité. Bah ouais, il faut créer le désir à travers la rareté. Et ça fonctionne. Le producteur américain Blow a même réédité un de ses albums en NFT et a généré 12 millions de dollars en 24 heures. Avec un album déjà dispo depuis 3 ans. Il faut quand même rappeler les bases du NFT. Les 3 quarts des morceaux des musiques qui ont été vendues en NFT et qui ont ramené plein de fric, celles dont je viens de parler. Bah, ces morceaux sont dispo sur Spotify ou gratuitement sur YouTube. Tout est basé sur le désir d'un utilisateur d'acquérir un objet dont il existe plein de copies, mais dont il est l'unique propriétaire de la version authentique, originale. La blockchain est là pour prouver que cet exemplaire est unique, mais ça reste purement psychologique. C'est bon, vous avez capté le principe ? On passe à la conclusion alors. J'aimerais finir cette vidéo sur une vision un peu plus démocratique du NFT, notamment dans la musique. Je vous ai présenté des exemples extrêmes, avec des stars et beaucoup d'argent en jeu. Parce que c'est marquant, mais c'est que la face visible de l'iceberg. Pour le musicien du quotidien, pour vous, pour moi, le NFT est l'occasion de développer une offre un peu plus personnalisée auprès des auditeurs. Il est tout à fait possible de mettre à disposition de vos fans des NFT plus modestes, avec une petite plus-value comme de simples artworks et un prix raisonnable. C'est aussi une façon de garantir la qualité d'un fichier audio. Pas besoin que les NFT soient limités en nombre d'exemplaires, ou qu'ils soient plus chers qu'un Wave ou MP3 classique. La blockchain servirait simplement à assurer l'utilisateur que son fichier est bien celui mis à disposition par l'artiste, et donc qu'il est fiable et qualitatif. En plus, le fan s'assure que l'artiste a bien été rémunéré au passage, puisque c'est une version officielle. Malheureusement, créer un NFT n'est pas encore facile d'accès. Il faut passer par des sociétés spécialisées, ça coûte un peu d'argent, c'est compliqué. Mais ça va se répandre. Et puis malgré mes critiques sur l'aspect avant tout psychologique de la propriété d'un NFT, il faut bien dire qu'être propriétaire d'une oeuvre officiellement, ça peut avoir des intérêts. Lorsqu'on a une copie non authentique, on n'a aucun droit dessus. La propriété ouvre potentiellement un cadre légal d'utilisation diverse. L'artiste pourrait décider que les acquéreurs d'un NFT peuvent l'utiliser pour une diffusion publique par exemple. Bon, le cadre légal autour de la blockchain est encore flou, la loi ne s'est pas adaptée, donc on n'en est pas encore là. Mais le potentiel est immense. Il va juste falloir s'assurer que les spéculateurs, les apprentis traders de tout poil et les industriels ne pourrissent pas complètement cette technologie avec une financiarisation démentielle. D'ailleurs, je crois que je vais profiter de la hype pour faire un NFT de cette vidéo. Il y a bien quelqu'un parmi vous qui va lâcher un petit bifton pour avoir sa version officielle d'un culture son. Franchement, c'est la classe. Et puis ça prendra forcément de la valeur. Faites-moi confiance. Je lance tout de suite les enchères en commentaire. Donnez-moi votre chiffre. En attendant, je vous dis à très vite pour la suite de cette série consacrée à la blockchain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada